Vous me décrivez la personne que vous voyez dans le miroir? Je vois Linda Paradis, une femme de 58 ans, qui a l'air assez bien dans sa peau, puis qui en même temps se regarde, puis est un peu émotif, contente d'être ici. J'ai toujours été une femme très active, sportive, jamais fumée, je me suis entraînée, j'ai fait une belle vie, une belle carrière. On se sent presque invulnérable, mais on se sent presque à l'épreuve de tout jusqu'au jour où je commence à avoir des petits problèmes. Je m'entraîne beaucoup et j'ai de la misère à respirer. Je me fais suivre et on me dit qu'on... une espèce de début de fibrose. Bon, c'est pas grave, j'ai passé des épreuves, des changements de vie, pas faciles, alors on va reprendre le contrôle. Non, 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 c'est pas sérieux, ça peut pas être sérieux. Mais non, un an plus tard, quand on a fait la biopsie ouverte, c'est là qu'on m'a dit qu'il ne me restait plus, il ne me restait pas six mois à vivre si je ne recevais pas le don d'organes. Et là, c'est là que j'ai réalisé comment ça prenait un miracle pour pouvoir en avoir un. On m'a mis sur la lieu de cette urgence directement parce que ma santé se détériorait tellement rapidement. Quelques semaines après, j'ai reçu l'appel. Qu'on m'avait trouvé des poumons. J'ai été sauvée par une double transplantation pulmonaire. C'est un miracle pour moi, je respire à travers les poumons de quelqu'un qui m'a donné la vie. N'importe qui qui fait le don d'organes donne la vie. Voilà.